Jean-Mathieu Defour, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes le nouveau directeur du CHM. Vous avez pris vos fonctions à la tête du CHM depuis le 19 avril dernier, prenant donc le relais de Christophe Blanchard, qui a assuré depuis un an maintenant l'intérim. Quinze jours déjà que vous êtes à Mayotte, quel regard vous portez sur le fonctionnement du CHM ? Le regard que je porte, déjà en premier, je voulais remercier Christophe Blanchard d'avoir assuré l'intérim pendant plus d'un an. C'est vrai que c'était une charge très lourde. Alors le regard que je porte sur l'hôpital, c'est un hôpital qui est arrivé à saturation, qui est complètement saturé. Il y a énormément de patients, énormément d'activités. Donc je pense que le projet de second site devient urgent à mettre en place. C'est vrai qu'en attendant, on a des travaux à faire sur le site actuel en termes de restructuration. Voilà, un hôpital avec une grosse activité. Il faut qu'on arrive à recruter du personnel, parce qu'on en manque de personnel, notamment sur des compétences très pointues, telles que compétences médicales, sage-femme, infirmière. Et puis, faire des travaux d'amélioration afin d'apporter une qualité de prise en charge pour les patients et aussi une qualité de travail pour les soignants. Alors il y a un moment de défi à relever, autant sur les infrastructures que sur le personnel. Parlons des infrastructures déjà. Le deuxième hôpital, on entend parler, on nous dit que c'est à l'horizon 2030. Et pour l'agrandissement de l'actuel, c'est quand ? À quel moment ça va rentrer en fonction ? Alors, pour la restructuration lourde de l'actuel, ça va commencer cette année, parce qu'on a à peu près 30 millions d'euros qui ont été validés, notamment avec des aides de l'Union européenne, et c'est des travaux qui doivent être réalisés d'ici la fin de l'année, sinon on risque de perdre une partie de ces crédits. Donc là, on va commencer très rapidement des travaux, aussi bien sur le bloc obstétrical, qui doit être mis en conformité, que sur la maternité pour augmenter sa capacité. De combien ? On doit passer, je crois, on doit augmenter de 30 millions, je crois, la maternité. Je n'ai pas encore tous les chiffres en tête, je suis désiré. Et puis augmenter les capacités en néonatologie pour prendre en charge les bébés qui ont besoin de soins médicaux spéciaux. Et puis surtout aussi travailler sur la santé mentale. Donc ça, c'est des travaux qui vont être mis en place dès cette année. Et jusqu'en 2025, on a eu un échéancier de restructuration de la globalité du site actuel de Mamoudzou, qui va s'étaler jusqu'à 2025. Alors, on a parlé donc des infrastructures. Il y a aussi la question du personnel et du manque d'attractivité. Pourtant, il y a eu des solutions, on va dire, précaires, puisque c'est surtout des solutions financières. Comment faire venir des professionnels à Mayotte et surtout, comment les faire rester ? Alors, pour l'avoir vécu dans d'autres territoires, c'est vrai que l'attractivité, c'est très compliqué. Certes, il y a l'aspect financier, effectivement, avec tout un jeu de primes, de fournitures, d'avantages en nature, tels que des logements, des prêts de véhicules. Ça, c'est une chose. Mais ça ne fait pas tout. Déjà, il y a deux choses. Il faut aller chercher les compétences. Alors, si elles ne sont pas sur l'île, il faut aller les chercher en France métropolitaine, par exemple. On peut aussi former sur place un certain nombre de jeunes. Il y a plein de jeunes sur l'île qui peuvent avancer des carrières paramédicales. Ensuite, il faut savoir garder les gens sur place, c'est-à-dire éviter qu'ils repartent. Donc là, il y a plusieurs aspects. Il y a un des aspects tout simples matériels, c'est-à-dire restaurer des locaux qui sont dans un état lamentable. Moi, j'ai visité l'hôpital la semaine dernière. Je suis un ancien soignant. Je me mets à la place des professionnels. Quand vous avez un service d'urgence dans lequel il y a des trous dans les murs, quand vous avez un bloc opératoire où il y a l'eau qui soigne parce qu'il y a des fuites, quand vous avez une pharmacie où il y a une fuite aussi d'eau, ça pourrit la vie des soignants et des médecins et ça n'aide pas à rester. Donc, qu'il y ait au moins des conditions de travail correctes pour les professionnels. Il faut aussi travailler dans un hôpital apaisé. C'est vrai qu'il y a beaucoup... Le fait qu'on ait des conditions dégradées, ça agace les équipes, ça les met en tension. Et puis, il y a des conflits, il y a des petits conflits. Donc, il faut qu'on arrive à apaiser l'hôpital. Pour ça, on va travailler avec les organisations syndicales, les partenaires sociaux pour voir comment, en prenant les projets les uns après les autres, les dossiers les uns après les autres, on peut arriver à améliorer, largement améliorer les conditions de travail. C'est très important parce que sinon, les gens n'en restent pas. Et puis, essayer de faire du recrutement pour que... Parce que plus il manque de personnel dans une équipe, plus c'est difficile de recruter. Merci beaucoup, Jean-Mathieu Default. On aura l'occasion d'en reparler dans nos différentes émissions. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci d'avoir accueilli.